Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Terminus. Terminus présenté par Nanou Diamon-Noir, autrement dit la patronne de la presse congolaise. Dans Terminus, aujourd'hui j'ai reçu pour vous Jérim Moukouna, c'est un confrère, un présentateur des émissions comme moi. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de le recevoir pour vous, vraiment beaux à wana brancher, beaux à péter, nakatiya3w.tolobelavi.com. Jérim Moukouna, bonjour. Oui, bonjour Nanou, je suis très content d'être là. Bon, ça fait longtemps, on avait prévu de faire cette émission, mais on n'avait pas toujours le temps. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour qu'on fasse cette émission. Je suis très heureux d'être sur ce plateau et en compagnie de Nanou Diamon-Noir, voilà. Vraiment bien dit Jérim Moukouna, autrement dit la patronne de la presse, parce que voilà, je me surnomme la patronne de la presse. Je sais pourquoi, vous allez le découvrir très bientôt. Jérim Moukouna, normalement, santé, vraiment ça va ? Donc, santé, vraiment ça va. Jérim, n'en a eu bio, confrère, nakatiya3w.com. Mais je suis très heureux d'être là, peut-être que c'est la première fois d'être là. Je suis très heureux d'être là, jérim Moukouna. Non, mais je suis comme c'est présenté Kine Bandeli. Bon, je pense bien que notre émission sera bilingue, parce que vous savez, dans notre communauté, on aime plus Babilo-Roseb et Lingala. Donc, on va essayer un peu d'être bilingue, on va mélanger, on va parler français, on va parler Lingala. Mais si je suis venu sur ces plateaux, c'est parce que d'abord, tu m'as honoré en m'invitant dans ton émission. En fait, je suis Jérim Moukouna, comme tu viens de le dire, présentateur des émissions, un animateur. Donc, j'ai commencé, en fait, ce travail depuis le Congo. J'étais dans une chaîne qu'on appelle CNTV. Bon, à part ça, avant d'arriver à CNTV, je suis passé par RLTV de M. Roger Lumballa. J'ai travaillé Antenne A avec Thierry Diawa. J'ai travaillé avec Polen Moukendi. Dans l'agence plurielle, on a fait plein, plein, plein de choses et puis on a conçu beaucoup de choses. En fait, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Et ici en Europe, quand j'ai commencé, c'était à Kazarema, avec Blaise Manzambi que je salue. Et puis, j'ai travaillé aussi à Congo No.1 de mon vieux, de monsieur, comment il s'appelle encore ? Abébali Pordo. Là, on a travaillé avec des confrères tels qu'Adil Ondolé, les Jamar Ketabu. Bon, il y avait beaucoup de gens avec qui on a appelé Ingrid Kabongo. On a travaillé avec beaucoup de gens. Voilà, donc, ça fait un bail que j'ai commencé ce travail dans Amtakala. Vraiment, Amtakala, aujourd'hui, Jérimoukouna évolue seul, si on peut le dire. Oui, j'évolue seul. J'essaie de me maintenir par rapport à notre presse. Donc, j'essaie d'être toujours là, de temps à autre. Mais bon, je suis là. Je bosse toujours, même dans l'ombre, dans Samar Mbibélé, mais dans l'ombre. Donc, je suis là. Est-ce que Jérimoukouna, il est patron d'un site quelconque ? Parce que tu m'as dit, au moins, à moi, il est bel, on a créé mon site Nayao. Tu es un patron d'un site quelconque ? Ou bien, on a évolué Karaboui dans le... Bon, là, on a la plateforme. On a eu As Media Congo. As Media Congo et Salaramoussa, on a eu, où il y a des images. Nous travaillons. On a travaillé avec beaucoup de gens, avec des pasteurs, et nous avons des artistes, musiciens. Nous avons beaucoup de gens à Oyo. De temps à autre, aussi, dans la salle, comment je peux dire, dans la première partie, il y a des concerts, nous avons beaucoup de gens à Oyo. Bon, il y a des DVD qui vont sortir bientôt. Bon, les gens me verront. Dans la salle, la première partie, il y a Lilaka Bangu. Et puis dans la salle, la première partie, il y a Paul Loukela. Je pense, deux fois, je l'ai fait. Je l'ai fait, plutôt. Donc, tout ça, pour nous retravailler. C'est notre travail. Moi, la presse, l'audiovisuel, c'est ma passion. J'aime la télé, j'aime tout ce qui est attrayé à l'info. J'aime bien informer les autres par rapport aux choses qu'ils ignorent. Donc, voilà, c'est ma passion, quoi, la télé. Donc, si on comprend mieux, Jérémie Moukouna, c'est vraiment un mbiaka, si on peut le dire comme ça. Mbiaka, n'a ma solo, Oyo. Donc, à Banda, à Outa, Outa, Outa. Jérémie, vraiment, l'élo. Actuellement, on a montré, il y a les médias, les congolais. Qu'est-ce qui est vraiment, où ça est déplorable, j'irais, avant, vraiment, à Thalia, non, nous, à notre époque, il y avait passé ci, il y avait passé là. Qu'est-ce qui est vraiment, oh, vous m'avez-vous, salopiété, quoi. Qu'est-ce qui te plaît, par fait, dans notre monde actuel, de notre, au milieu du, voilà, média congolais, quoi, si on peut dire comme ça. Non, celle que je vais dire, c'est ceci. Au moins, il y a une autre, quand j'ai un mbiaka, Moussa, Oyo, il y a une norme, où on est respecté, dans le métier. Donc, c'est-à-dire, je savais qu'il faut, on a suivre, une certaine ligne éditoriale. Il fallait qu'on a, une fiche de préparation, par exemple, il y a un missionario. Et puis, il faut savoir quoi est-ce que c'est déontologie, et puis éthique, et c'est-à-dire. Parce que, moi, je peux définir la déontologie comme étant l'ensemble des principes et des règles, des règles éthiques qui, en fait, guident et dirigent une activité professionnelle. Tu comprends ? S'il n'y a pas de déontologie, s'il n'y a pas d'éthique, parce que c'est l'éthique qui te permet de voir savoir qu'est-ce que tu dois faire par rapport à une action que tu comptes faire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à toi-même ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Mais aujourd'hui, parce que je ne comprends pas, les médias sont tellement... Comment je peux dire ? L'audiovisuel est devenu très mobile. Aujourd'hui, l'Internet a permis à tout le monde, dans un coin des rues, à avoir une année, il prend son appareil photo, son smartphone, à Bandi Kolobana, il dit n'importe quoi parce qu'il pense qu'on ne peut pas l'arrêter. Or, il y a cette déontologie qui fait que ceux qui ont débordé, ou bien au milieu de Bandi, il y a un contexte, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. On peut t'arrêter. On peut t'arrêter. Les médias sont commis dans n'importe quoi. Si on ne peut pas se faire, il y a des choses extraordinaires, mais il y a une équipe qui a tout le monde, mais il y a aussi un travail. Il y a une TV, comme tout le monde, mais il y a un réalisateur, un cadreur, et puis je suis un monteur d'images. Donc tu comprends ? Donc je ne suis pas seulement venu dans ce métier pour me laisser filmer, comme un arbre qui regarde, mais je me suis dit quand même qu'il fallait que j'avance avec le métier. Mais à part ça, on a aussi essayé de faire autre chose à part venir sur Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est sur Internet. Je ne sais pas si c'est un métier, ou je ne sais pas si c'est quoi. Au bout, il y a un mot, 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 il y a un mot. Voilà, on va essayer d'arriver, après, côté de la communauté, je ne sais pas si on peut savoir, parce que là, on vient de parler de ce qui est déplorable, mais côté de l'autre, il y a peut-être s'amélioré. Non, à l'époque, nous, on n'avait pas ça, aujourd'hui, on a ça. Vraiment, côté de l'autre, il y a un mot, il y a un mot. Non, on a dit qu'il y a un mot, il 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 y a un mot, mais il y a un mot, surtout il y a un mot, dans la communauté congolaise, façon auto-sale, les médias, ils sont trop sales. Ils sont trop sales, ils ont propreté. Parce que si on regarde d'autres communautés, on voit comment est-ce qu'ils font les choses, mon père se dit quand même bravo, parce qu'ils essaient un peu d'évoluer, on voit quand même que ce sont des émissions qu'on fait. Parce que ce ne sont pas des émissions. Donc on fait nos vidéos, tout ça, on a envie de... On va essayer un peu de parler, de parcourir un peu, de survoler les choses, parler de buzz, tout et tout. Mais, Bissot, on a beaucoup à prendre. On a beaucoup à prendre. D'abord, on a 4 moratoires, un magicien, tout ça, il y a une émission, au moins, il y a une émission, il y a une fiche de préparation, il y a une émission, 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 n'importe comment. Or, normalement, ce qu'on a réalisateur, tu sais, mais comment est-ce que tu fais une émission ? Moi ça m'étonne, nous sommes des magiciens, on est très forts. C'est pour ça que tu verras quelqu'un, il vient là, il commence à dire des histoires, il commence pour se faire le bonjour, on dit bonjour, c'est moi, il y a un danger, et là, au bout de la page, il y a un journaliste, on dit un présentateur à émission, un animateur. Mais on dit tout ça, est-ce que mon gars, il y a un peu de bonnes choses, il y a un peu de bonnes choses. Moi, je vous écoute, vous écoutez une caméra, vous écoute, vous écoutez, je vous écoute, je vous écoute. Vraiment, il faut bien comprendre ce qu'il y a à toi, j'ai ri beaucoup, ça se passe comme ça entre nous. J'ai ri vraiment, quand on parle de buzz, il y a un peu de buzz, il y a des questions personnellement, avant la question, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, il y a un peu de buzz, il y a un peu de buzz, c'est tout, en fait je peux dire, il y a un peu de buzz, il y a un peu de buzz, il y a un peu de buzz, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Vraiment, il y a un peu de buzz, après, quand on parle de buzz, ça signifie quoi ? Est-ce que c'est vraiment normal ? Pour créer buzz, il faut finger, il faut tonga, il faut aller, il faut aller chercher à trouver une chose de la langue, est-ce que c'est normal ? Pour être obligé, je pense que je suis ici, il faut que je puisse te regarder, il faut attendre un édition qui m'appelle la famille il s'est déroulé et il n'est pas aussi très important je suis sûre qu'il n'a pas de raison je ne peux pas dire que je n'ai pas d'accord mais il est assumé il est tel qu'il est je ne sais pas si vous n'avez pas d'accord je ne sais pas si vous n'avez pas d'accord je n'ai pas d'accord il faut se trouver C'est-à-dire qu'il faut créer des bœufs, il faut faire des fiches. Il faut faire des fiches, il faut faire des fiches. Pour faire des fiches, il faut faire des fiches. Pour créer des bœufs, il faut utiliser les titres. Il faut faire des fiches. Pourquoi faire des fiches ? Or, les bœufs peuvent se faire d'une manière bien ordonnée, d'une manière vraiment correcte. Donc, tu crées ton bœufs, Mais, c'est le gars qui a réfléchi avant de le faire. Tu comprends ? Moi, je prends l'exemple d'Adil Ondolé. Adil Ondolé dit qu'à moi, Adil Ondolé est beau comme un dieu. Tu comprends ? Donc, c'est un slogan qui est bien étudié, qui est bien travaillé, qui a fait qu'aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un qui est beau comme un dieu, les gens se retournent. Ça crée les bœufs à l'époque. Et puis, c'est resté comme ça. Mais, je n'ai pas besoin d'aller, je ne sais pas, femme d'autrui, pour créer un bœufs. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de venir avec une jupe, ou une jupette ici, dans un plateau, pour en créer bœufs. Non. Il faut nous salander. Crée le bœufs dans le travail. Tu as dit quelque chose qui a été extraordinaire, tu as posé une bonne question à quelqu'un, et cela a fait que tout le monde puisse se retourner derrière toi, et ça crée le bœufs. Tu vois ? Donc, nous devons apprendre un peu à évoluer. Hier, j'étais avec un grand frère, un grand frère qui est un grand artiste, dont j'étais le nom, parce qu'elle a mis une cause à l'avouement, un anonymat. J'étais avec ces grands frères-là. On parlait, il a dit, nous les Congolais, on ne peut pas avancer. Pourquoi ? Parce que, lorsque une personne accepte de faire une émission avec toi, et il vient sur le plateau pour faire l'émission avec toi, il regrette. Surtout quand il voit son niveau, et il voit où tu veux le mettre. Donc, il n'a même plus envie de venir sur un plateau de télévision. Parce que là, c'est un plateau. On a créé notre plateau. On est en pleine nature. En fait, c'est le beau temps. On est dehors. C'est un plateau. Vraiment, si Djiri, aujourd'hui, a quelque chose à apporter, de nouveau, entre peut-être le chroniqueur, le journaliste du Net, de dire vraiment que tu es un mécanisme, qu'est-ce que lui peut ramener en fait ? Il y a des personnes qui passent à la télévision, saura ça l'introduction. Il y a des personnes qui passent à la télévision, saura ça l'introduction. Parce que moi je dis, une bonne émission, d'abord c'est l'intro, c'est le développement et la synthèse que tu vas faire de ton émission. Il faut bien introduire son émission. Il faut vraiment bien développer son émission. Qu'on sente quelque part que tu tiens le debout de ton émission. Et puis à la fin de ton émission, il faut que les gens sentent que dans ta conclusion, il y a quelque chose à retenir. Mais lorsque, par exemple, vous faites une émission, d'abord vous l'introduisez mal. Et vous développez mal votre émission. Vous mettez votre, je ne sais pas, invité mal à l'aise sur le plateau. Donc, il faut que tu puisses le faire. Et là, vous savez, et puis, la synthèse est là. Vous savez, quand tu dis ça, les gens ne sont pas prêts, les gens ne sont pas prêts, les gens appris bien, ces gens ne sont pas prêts. C'est là, quelque part, qui n'a pas de travail. Il y a des choses qui sont qui sont en train de dire que c'est un état. Je ne sais pas tout ça en examen d'état. Tout ça, il y a des preuves écrites. Il y avait une introduction, il y avait une dissertation. Dans une dissertation, il y a le développement. Dans une dissertation, il y a l'introduction et puis il y a la synthèse. Le développement, ce n'est rien. Mais ce qui compte, c'est l'introduction et la synthèse. Donc, chers confrères, chers consoeurs, introduisons bien nos émissions et puis finissons bien nos émissions. Il ne faut pas comprendre que nous avons tout ça. Ce n'est pas parce que nous avons la TV. Je me dis qu'on a changé notre façon. Il faut tout le faire. Il faut faciliter les équipes trop. Voilà. Quand on vient à Foton-Gabutotanga, il n'y a pas très longtemps, quand je t'ai téléphoné, tu m'as dit non, 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 je ne peux pas te répondre. Je suis dans la... Je suis un cours, en cours au fait, actuellement. Je suis une formation. Je ne sais pas si je me trompe. Je suis une formation actuellement. Donc, je ne peux pas vraiment rester au téléphone longtemps. Géry, on peut savoir la formation que Géry est partie faire, c'est juste une formation pour peut-être, je ne sais pas, travailler un vendeur, quelque part, ou savoir avec la presse congolaise. Non, mais... Là, je viens d'obtenir mon diplôme de SIAP, le SIAP 1. En fait, le SIAP, c'est un service de sécurité, incendie et d'assistance à personne. C'est un diplôme, un diplôme qui est assez lourd. Et puis, ce sont des pompiers, des pompiers formés, mais ils ont un diplôme. Et puis, il y a quatre professionnels en matière de sécurité. Parce que j'aime aussi assister les personnes. J'aime être avec les gens, j'aime les assister, j'aime venir au secours des gens. C'est pour ça que je me suis dit non, je peux le faire aussi. À part cela, on a des projets dans la vie, on va encore aller plus loin. Parce que tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, 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 tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Non, on doit quand même être, on doit s'instruire. On doit s'instruire pour quand même asseoir notre futur. Donc, j'ai eu un diplôme. Et je compte aller plus loin. J'ai vraiment, moi de ma part, de mon côté, étant que Nanou Diamonnoir, j'ai vraiment un comportement où il y a un CP, il y a un comportement entre nous, les collègues de chroniqueurs, de chroniqueuses, de journalistes, je peux dire comme ça. Pourquoi Bissouba Congolais, quand je vois que, voilà, moi j'ai le numéro de Géry dans mon téléphone et que j'ai entendu peut-être que Géry a fait ce, ça, fait cela, au lieu d'appeler directement la personne pour lui dire que, voilà, je ne suis pas contente parce que pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Mais nous, on passe plutôt derrière la personne, on va devant la caméra et on commence à rencontrer de n'importe quoi. Comportement, on a vraiment un CP, là-bas. Et on attend que vous, à l'autre frère, on a comme ça, on a tout, on a tout le monde, on a un comportement, on a un grand-frère, on a un autre, on a une TV, on a un groupe. Tout de même si on le sait il y a des choses très Alexa les choses que je veux dire avec elle Donc on va voir comment on a l'idée On n'a pas vu qu'on a le internet Mais on ne sait jamais Si on veut voir une question On a toujours le droit de mettre des des choses mais on ne sait jamais On n'a pas vu que on ne sait jamais Un jour, une fois Un jour nous sommes de la télévision pour nous voir la télévision pour nous voir avec la caméra comme une soirée ah j'ai lu nous voyons et qui va faire parce que les gens me connaissent d'abord quand on m'invite quelque part quand on dit des gars c'est quoi c'est pour qui je suis je ne suis pas tu ne suis pas mais je ne suis pas parce que c'est un travail que j'ai tenté de faire Je suis comme un véhicule qui sort et qui doit ramener de l'argent. Tu vois, ça ne veut pas dire que j'ai subi une pression chez moi, mais ça veut dire qu'il faut travailler pour quelque chose. Tu dis, excusez-moi, sans vouloir te couper la parole, est-ce que ce véhicule doit aussi ramener du carburant et tout ? Il y a de frais, de garage, ça marche pas bien ? Ben oui, toi tu es ma soeur, moi je suis ton frère, on fait le même métier. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille te critiquer ? Pourquoi ? Pourquoi tu es ma soeur ? Parce que jamais tu ne fais pas de soukis, jamais tu ne fais pas de broussons. Et puis, jamais tu ne fais pas de sexe, mais tu n'as pas de sexe masculin, tu n'as pas de sexe féminin. Tu n'as pas de sexe comme ça, tu n'as pas de sexe comme ça. Pour les terrains du Québec, les gens de nous ont dit qu'il n'est pas de sexe à la télé, c'est qu'il n'y a pas de sexe à la télé et je suis obligé de se battre sur la télé. Encore une petite vidéo, alors je ne pense pas que ça. Je pense que je pense que je suis à une petite vidéo pour que je ne fais pas de sexe à la télé. Vraiment dans le cadre de notre émission, nous sommes toujours là avec Géry Moukouna, vraiment tous aussi sa émission, le lieu est terminé au Sinaïe quoi. Vraiment, Géry, qu'est-ce que je suis en anglais? Le lieu est comme moi au monde dans la presse, ce qu'on crée à Moutounaïo, hein? Médiat ou crée à l'issou-souté. N'est-ce que c'est Papi Genne, Papi Genne a créé Moutounaïo, on a créé Pasteur Terminator, il y a un peu comme pour tout le monde, c'est que c'est Moutounaïo, on a créé Moutounaïo, il y a Moutounaïo, Moutounaïo, on a créé Pasteur Terminator, parce qu'ils ne sont pas créés en étant des concepts, on a créé Moutounaïo, on a fait un concept, par exemple Moutounaïo, on a créé Moutounaïo, vraiment. A Moutounaïo, et tant que journalistes, et tant que moutou, je pense que ça ne l'est pas. Non mais à Mounaïo ça nous m'a commis, Donc les gens sont en train de dire pour vous y avoir de la cloire, de faire un tour, qui m'apportent, qui n'oblent pas d'autres qui sont résidus. Ça l'a demandé si tu as dit de faire des choses. Nous avons vu que nous n'avons pas une relation parce qu'il ne se trouve pas qu'il est en train de faire. Il y a un vrai débat. On a fait des émissions, on a fait une émission avec Marc Tabou une fois, on a fait une émission parce que ça crée toujours des problèmes. On n'a pas besoin de créer de buzz en citant les noms de gens. Si quelqu'un veut regarder cette émission, il regarde l'émission, s'il trouve qu'il a quelque chose à tirer de bon de cette émission, il la regarde. Mais on n'a pas besoin d'insulter des gens. Il y a ce qu'on appelle les noyaux. Les noyaux, ce sont des personnes qui ne regardent pas vraiment tout ce qui se passe dans ce que nous faisons. Ils choisissent, ils trient. On dit, on a une masse. La masse, c'est tout le monde. Tout le monde le regarde. Donc, il y a les noyaux. Un monsieur, un monsieur là, assis, à l'internet, le rôle de Charlie Luboya, il va regarder une émission qui a un sens. Ils disent, on a tout le monde. Tout le monde. Pour moi, il va y avoir des noyaux, il faut qu'on crie pour faire une émission. Nous, quand on vient là calmement, on introduit nos émissions d'une manière vraiment correcte, d'une manière formelle. Parce que nous, on fait de la télé formelle, c'est comme ça qu'on nous a appris. On veut faire de la télévision. Comme on voit tout le monde le faire. La patronne de la presse congolaise. Non, on a dit, quand on est bien là, la patronne de la presse congolaise, parce que moi, je te suis souvent. On dit, on a dit, pendant les mois, je te suis comme amounté de mois pour te préparer. On a pris du temps pour te faire. Pourquoi? Parce que tu es une fille d'abord, on a une toute mauvaise, on a la toute mauvaise. On a fait la seule propre. Ça, je te le dis, ce n'est pas pour te flatter. Je te dis la vérité, la stricte vérité parce qu'il y a des personnes là, ils ont rapproché ça. Pour moi, je suis venu à la fin de la journée, je suis venu à la télé, je suis venu à la télé, je suis venu à la télé. Je ne sais pas, c'est un terme de télévision, télégénique, je suis venu à la télé, tu passes mal à la télé, donc quand tu passes mal, c'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui passent mal à la télé, ils viennent de faire de la télévision. Donc, internet est occupé, en plus, une autre chose encore, on revendait à la télévision, à créer, parce qu'on crée peut-être c'est trop dit, on a bimisi, 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 on a bimisi. On a bimisi, 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 on a bimisi. En réalité, il y a une question qui s'est passé à 16 ans. Il y a un peu de problèmes d'économie. Il y a un peu de problèmes. Il y a un peu de problèmes, mais on trouve que c'est parce que les gens ne sont plus intelligents. Donc c'est pour cela que nous avons toujours dit qu'il y a une question. On a fait ma question. Il y a une question qui m'a dit que, il n'y a pas dit que les gens n'ont pas cités. Mais quand tu m'as tenté, on a une investigation. On va dire pour le biais, on a une journée, c'est politique. Et bien, tu viens, toi, Nadine. Non, mais maman, nous faisons quoi ? Tu vois, quelqu'un qui a un concept, il a un concept, il a un concept, il a un cas de charge, bon, cas de charge, je ne vais pas définir, mais quand on a une mission, on a une chronique musicale, fais la chronique musicale, on a une chronique politique, fais la chronique politique. Mais ce que je dis, c'est que c'est politique, c'est que c'est la musique. Il y a un peu plus de carrément, il y a un peu plus de carrément, il y a un peu plus de carrément. Et il y a un peu plus de carrément. Il y a une autre chose, il y a un peu plus de carrément. Mais tout ça, il y a une même question. Tout ça, il y a une même question, il y a une question assez. Non, mais c'est-à-dire, recherche exacte, esprit recherche exacte, esprit travail exacte. Pourquoi ça se déroule, Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que si on fait ce genre d'émission, ce n'est pas pour insulter les gens. Là, on va parler aux gens qui viennent dans nos émissions. Il y a ces personnes qui reçoivent des gens sur leur plateau. Et tu vois, la personne qui vient sur le plateau, je ne sais pas si c'est un délinquant ou je ne sais pas qui, ils commencent à galer sur le plateau et ils disent, moi, je suis sur mon plateau, le plateau n'a pas, il y a eu un peu de tête, 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 casse-toi ! Il y a eu une émission qui monte. « Mais on sait que l'émission, c'est le maître, c'est le maître, c'est le maître. » Donc, tu vois quelqu'un, tu vois, il y a eu un peu de tête, mais lorsqu'il arrive sur un plateau, il est posé, il est calme. Il y a eu une émission, il faut que j'ai eu une démonstration. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont été cités, qui ont été cités, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont été cités. Il y a des bêtises sur la télévision, il y a des films sur la télévision. C'est pour ça que notre presse, ce n'est même pas une presse, c'est pour ça notre audiovisuel. Tout ce que nous faisons, c'est un miroir dans le monde entier, c'est sale. Il y a des métiers qui sont des liens, qui sont des nobles, qui sont des métiers qui sont des gens qui sont des plats. On a des plats, on a des plats, il y a des plats, on a des plats. Il y a des bêtises sur la télévision, on a des bêtises, mais il n'y a pas de politique. Il n'y a rien cassé avec aucun problème, mais il y a des problèmes. Les gens ont des difficultés pour faire des gens en prison, mais ils se sont des collectivités sur la CNI. tout ça parce que on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire lignes aux yeux, aux yeux lignes, aux yeux lignes, aux yeux lignes, aux yeux lignes à vendre, à ceux qui ont conseillé. C'est un concept. C'est un concept non. Si tu vas percevoir, c'est continu, mais tu le fais tranquillement parce que en compétition, les gens le savent. J'ai fait des émissions, j'ai fait mes émissions, j'ai fait mes émissions, j'ai fait mes autonomes, donc je ne dépends plus de personne, donc je suis tranquille, je suis champé. Donc faisons notre travail, aimons notre métier, faisons-le correctement et en respectant les principes. Il faut respecter les principes et règles éthiques, comme je l'ai dit. Pour ceux qui ont toujours respecté les principes et les règles, où il y a une métier, où ils ont réagé. Nous sommes dans la débandade, nous sommes dans le désordre. Tout ça, nous sommes dans le Congolais, et nous sommes dans le Congolais. Nous sommes dans le Congolais, nous sommes dans le Congolais, les Camerounais, tout ça. Voilà, nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'était pour vous, Jérémie Moukouna. Jérémie Moukouna, pour aujourd'hui, on doit se séparer, parce que le temps nous fait faute, voilà, on ne peut pas vraiment continuer longtemps. J'espère te revoir encore bientôt, bientôt ton recevoir et aussi ton interminus. Mais pour aujourd'hui, un mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est que j'aime bien ces sites, le www.tolobelavie.com. C'est vraiment un concept qui réunit tout. Il faudra maëller, pour concevoir, et l'éloquement. Au moins, la phrase, l'éloquement. Alors, vraiment, un chapeau bas à toi, Papy Guen. Bon, je dis aussi un grand bonjour à tous les confrères qui suivront cette émission, et à tous ceux qui aiment bien la télé, qui en ont fait leur passion. Donc, prochainement, si on se retrouve encore, ce serait une grande joie pour moi, pour intervenir encore, essayer de parler, essayer de dire des choses, sans chercher à vexer quelqu'un, ou bien sans chercher à indexer une personne. Donc, je dis ce que je suis en train de dire. Merci. 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 Merci.